Bonjour, le ressuscité revient-il pour se venger ? La sourate, la table servie, raconte que Issa, Jésus, redonne vie « Et par ma permission, tu faisais revivre les morts » verset 110 Ce qui renvoie dans l'évangile, par exemple, à la revivification de Lazare, décédé depuis quatre jours Dans la sourate Mariam, on lit « Paix sur moi » donc c'est Issa Le jour où je naquis, et le jour où je mourrai, et le jour où je serai causé vivant Ce qui est généralement rendu par ressuscité Jésus-Issa a connu une mort cruelle, si ensuite il est causé vivant, est-ce qu'il revient pour se venger ? L'évangile dit « Le soir, ce même jour, le dimanche-lendemain de la Pâque juive Les portes étant closes par peur des Juifs, Jésus vint là où se trouvaient les disciples, se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous » Jean chapitre 20 verset 19 Il apporte la paix Et même plus encore Il n'apparaît pas pour organiser sa vengeance avec ses amis Mais alors, est-ce que sa vengeance est reportée au jour où il viendra pour juger ? Là non plus Ce jour du jugement ne sera pas une vengeance Mais la purification nécessaire à l'accomplissement du règne de Dieu sur la terre À travers l'anéantissement de l'antéchrist à Dajjal Et de ceux qui l'auront clairement choisi Le temps de ce règne servira à préparer le jour de la résurrection En étant le premier ressuscité, Jésus ouvre ce chemin attendu vers la résurrection Le Coran a gardé cette attente de la résurrection En soulignant qu'Allah est capable de l'accomplir Sourat, la résurrection, versets 1 à 4 Mais il a perdu le scénario de la fin Le Coran pose la question « Celui-là, Allah n'est-il pas capable de faire revivre les morts ? » Mais il n'explique plus le comment ni le pourquoi Saint Paul explique comment nous ressusciterons C'est avec un corps incorruptible, glorieux, fort, spirituel Première lettre au Corinthien chapitre 15 Quant à la raison de la résurrection C'est de rejoindre Dieu Rejoindre Dieu avec tout ce que l'on a été sur la terre Mais purifié Jésus-Issa est le premier sur ce chemin Et plus encore Ayant connu la mort Lui le Verbe émanant de Dieu Jésus-Issa apporte la vie dans le séjour des morts Et il le fait par sa voix Dans une rencontre Je lis l'évangile Amen, Amen, je vous le dis L'heure vient et même elle est venue maintenant Où les morts entendent la voix du Fils de l'homme Et ceux qui l'entendent revivent De la même façon qu'au Père en effet Il y a la vie en sa personne Ainsi il l'a donné à son Fils En arabe Ibn Et non pas Walad Ibn Pour qu'il ait la vie en sa personne Et il l'autorise à être aussi celui qui rend le jugement Car c'est lui le Fils de l'homme L'évangile de Jean chapitre 5 verset 25-27 Jésus-Issa Et le Fils de l'homme C'est-à-dire celui dont le prophète Daniel Annonça qu'il viendra sur les nuées du ciel Pour juger la terre Ainsi lorsqu'il reviendra Non pas sur la terre C'est inutile et trompeur Mais sur les nuées L'évangile de Matthieu chapitre 24 Certains le reconnaîtront et l'accepteront D'autres ne supporteront même pas de le voir Ainsi s'accomplira le jugement du monde Dans sa rencontre Dans sa rencontre En attendant Jésus-Issa, ressuscité Peut déjà nous rencontrer par son Esprit Saint Et nous demander Comme à Pierre au bord du lac M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Aimer Jésus-Issa C'est le suivre L'histoire de la résurrection de Jésus Jésus-Issa Est en quelque sorte Une vengeance d'amour Contre le mal De la part d'un Dieu Qui veut le bien et la vie Quand on verra Jésus-Issa Avec son corps ressuscité Incorruptible, glorieux, fort, spirituel Et qu'il aura jugé la terre Il règnera Non pas par une contrainte physique, militaire Mais par l'attraction de son amour M'aimes-tu ? En cela Il préparera Ceux qui vivront encore A la vie du ciel Enfin Il nous emportera au ciel Pour vivre de manière stable Dans l'amour divin Et alors S'accomplira totalement La promesse de l'ange Gabriel Gibril A Mariam Son règne n'aura pas de fin Merci Au revoir A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada